Bonjour, 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 merci, qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est que c'est qu'il y a avec le thé, comme ça, non, c'est ça. Alors, je suis passionnée de thé, comme tu le sais, je sais que toi aussi, que tu aimes de thé. Donc, le thé est devenu très populaire normalement, on voit beaucoup de boutiques de thé qui ouvrent un peu partout. Donc, le thé est vraiment grand l'après-midi, parce qu'il ne s'est pas trop froid, mais quand on n'est pas fort, le thé dans le site, ça va jeter des saveurs sans jeter des canines, et sans jeter non plus des gros saveurs tissus. Donc, comme tu as un peu de thé, il y a le 6 places de thé en général, on a le thé l'air, thé jaune, on a le roulon, l'été noir, le capopulaire, et on a aussi un pûleur, c'est vrai. OK. Donc, j'ai aussi une diversité de thé que je vais te présenter, et c'est aussi des thés que j'ai utilisés dans quelques recettes que je vais te montrer. OK. Est-ce que le fait de consommer en recettes comme ça, parce que le thé, bon, il y a des anti-oxydants, et tout d'ailleurs, est-ce qu'on va continuer ça dans la recette qu'on fait? C'est certain que ça va plutôt dans la recette. Donc, on l'ingère, on va pouvoir un thé, et le thé nous rencontrerait encore, on va pouvoir réussir aussi dans la recette. Avec l'enfance, moi, c'est le thé, c'est par la sorte de cuir à thé dans une cantine, il y en a beaucoup plus que de cuir à table dans une grosse recette, donc il va s'en mettre 6 personnes. Mais, ce n'est pas grave, c'est pas grave. Le thé, on prend très peu de café, beaucoup moins que le café, notamment le thé noir, un ou plus. OK. Les tisanes ne sont pas des thés, mais il y a des tisanes, donc c'est souvent à la base du feu. OK. Donc, je n'ai pas de tisanes ici aujourd'hui, mais c'est absolument absolument absolument. Donc, les tis, la façon dont j'utilise les tis dans ma cuisine, on peut faire une effusion. OK. Donc, on prend le thé, on l'utilise soit en dessous, ou dans des recettes qui comme le mou, ou pour remplacer les tisanes, c'est ça exactement. Donc, une effusion, on peut aussi prendre, là, si on fait un dessert, un dessert, là, ça qui demande de dire que la crème, on peut aussi infuser la crème et l'huile. Est-ce qu'on l'infuse, est-ce qu'il est chaud? On réchauffe aussi dans la crème et l'huile. Si on veut en faire un thé, on ne le jette pas le net, tout ça, ça va être un thé, on ajoute les peules de l'huile et puis c'est tout. Quand on l'aimé, 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 on l'aimé parcelé, on l'aimé, 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 on l'aimé. Exactement. Ça doit être très, très, très subtil dans la recette. C'est subtil puis, quand on commence à connaître les peules et les savants de l'huile, on peut les maquilles, les apprentis avec différents éléments. Pour se sentir que le thé blanc est très difficult, il ne faut pas l'utiliser dans une recette, par exemple, qui a beaucoup de bruit de taille, ou de blanc de rouge. Je vais être en train de dire réel, le thé blanc, c'est avec un thé noir, c'est un thé noir, donc les besants l'ont utilisé dans les recettes pour, soit qu'il y a des blancs de rouge, des trames, ou un milieu qui fait comme ça. Ok. Donc, alors, l'utiliser la crème de bruit, on va prendre aussi la feuille de bruit, on va prendre aussi la feuille de bruit, on va prendre aussi la feuille de bruit. C'est juste assurer que le bruit de bruit, il faut que ça rentre par exemple, quand il n'y a pas de bruit, c'est un bon qui va te plier dans le sac. Ça peut être un petit niveau, ça va être de feuilles de bruit, on va donner un thé en feuille, puis on sait que la feuille va au bruit, parce que tu vois comment elle a l'air, comme ça. C'est une infusion. C'est une infusion. Oui, je peux dire qu'avec le salaire, on va prendre envers ça, puis avec les grosses feuilles, ça va être un petit peu. C'est un petit peu, c'est un petit peu rare, il y a des gens qui ont l'air, c'est ouvert, c'est un peu de voir, c'est un peu de voir, c'est un peu de voir. Mais il faudra comment elle a pas, par exemple, de la boue, c'est un peu de la boue, c'est un peu de la boue. Donc, si on a l'air, c'est un peu de la boue, c'est un peu de la boue, c'est un peu de la boue. Donc, si on a l'air, par exemple, que les fruits sont assez longs, ou aussi comme des fruits, des bruits ici, on peut aussi les croiser, parce qu'il y a beaucoup de pression. Donc, les crènes que j'ai ici, j'ai un témoire, c'est un témoire, c'est un témoire qui connaissent à l'arbre, la crème de l'arbre contient plus de salarié de la vie, plus 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 de la vie. J'ai ici des vannes, un petit peu de la vie. Le thé s'appelle « Vom-Shake », c'est un « Valley World », ça s'appelle les « Torquages Lachés », qui est très bon. On a un thé, moi, qui a un peu de fort, un thé tenu de Lachés, qui s'appelle « Absinthe Souchant ». Donc, tu peux le sentir ? Ici. Ouh ! Je sais que c'est un peu le béton, là. Ah, ici, oui, 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 la touche fouleuse, là, ça, c'est comme un charquet, non ? C'est ça, on va mettre un peu le béton, là, c'est ça, le béton, c'est ça, c'est ça, c'est un peu le béton, c'est ça, c'est ça, c'est comme six ans, c'est vraiment ici. Donc, ici, c'est le béton noir, on a un peu ça, qui est un « J'ai un », c'est ça, c'est ça. Donc, quelques petits petits-ci. Donc, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, la première recette que vous prenez, c'est de la recette de crêpes. Donc, c'est pas ta recette favorite de crêpes. J'ai juste ajouté la crêpe d'un bruit. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment assis des grosses feuilles, donc, j'ai, j'ai écrasé un petit peu, soit au plomb, au petit, ou, j'avais un bouclier en bois, à la fin, c'est un petit rôle. Puis, j'ai lancé ça dans le bicep. Puis, j'ai des cuirées à table, ça t'affume la crêpe. Donc, vraiment, vraiment, il est un peu plus facile. Parce que c'est, ouais, c'est assez beau aussi, parce que j'ai une petite couleur. Alors, c'est un peu de le noir, un peu picoté. Et l'antigle, ça, c'est l'antigle. Alors, c'est fait que j'ai ajouté dans, j'ai ajouté la recette sous chambre. Alors, sur l'antigle, tu vas, euh, te remettre le bouclier. Avec le la recette sous chambre, tu es ajouté pour 45 minutes. J'ai utilisé, ici, l'antigle en bois, qu'on a déjà préparé. Donc, on peut aussi partir de l'antigle sèche. Merci. C'est parti.